Bienvenue dans le neuvième et avant-dernier bilan de la demi-saison de Formule 1. Cette fois-ci, on va s'attaquer à Ferrari et il y a du lourd. Avant tout cela, je vous affiche les résultats de leurs pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz sur les qualifications et les courses, comme d'habitude. Et nous, on se rejoint dans quelques instants pour le bilan de Ferrari et de ses pilotes. C'est parti ! Pour Ferrari, le bilan n'est pas bon, tout simplement. Et pourtant, Ferrari est revenu à l'avant du peloton, ce qui n'était plus le cas depuis deux ans où il traînaissait au milieu du peloton. Maintenant, Ferrari est redevenu un top team, sauf que oui, mais les erreurs stratégiques, les erreurs de fiabilité, en tout cas les problèmes de fiabilité, et les erreurs de pilotage de leurs pilotes leur ont coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de points et très certainement les deux titres. Ce qui est vraiment dommage parce que Ferrari semble avoir la voiture la plus compétitive. Même Red Bull n'arrive presque pas à sa hauteur. Neuf pôles position, c'est juste exceptionnel. Sur un tour, la Ferrari est extrêmement rapide. Mais en course aussi, la Ferrari est très rapide. Elle a très souvent mené un Grand Prix, sauf que la plupart du temps, ça s'est traduit par des erreurs de stratégie, des sorties de pistes ou alors des problèmes de fiabilité. Sans ça, Ferrari serait, je pense, à au moins 6, 7, voire même 8 victoires, et largement en tête du championnat des constructeurs, et peut-être même en tête du championnat des pilotes avec Charles Leclerc. Ce qui est exceptionnel, c'est de voir Ferrari se trouer à chaque Grand Prix. Quand ce n'est pas une erreur stratégique, c'est une sortie de piste de Leclerc ou de Sainz. Ou alors, c'est un problème de fiabilité, on le répète trop souvent, mais cette année, finalement c'est une saison cauchemardesque pour Ferrari, alors que tout semblait aligné en début de saison. Mais bon, en début de saison, je m'en doutais un petit peu qu'il allait se passer la même chose. Déjà en 2019, Ferrari avait fait déjà beaucoup de bêtises au niveau des stratégies. Bon, je pensais aussi qu'en 2022, ça a été un peu le cas, mais pas à ce point-là. Des stratégies tellement mauvaises que même moi, je pourrais élaborer une stratégie sur tout un Grand Prix pour Ferrari. Franchement, c'est déconcertant, c'est incroyable. Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que tous les problèmes de stratégie, ils viennent du côté de Charles Leclerc. À chaque fois, ça tombe sur lui. Sainz, ça ne l'a pas trop handicapé. C'est surtout la fiabilité et les accidents qui ont fait défaut, c'est Carlos Sainz. Du côté de Charles Leclerc, clairement, ils ont perdu une bonne centaine de points à cause de tout ça sur Leclerc. C'est bien dommage. Et au championnat des constructeurs, ils devraient être devant largement. Ils ont perdu au moins, je pense, 150 points en cumulant les deux pilotes, voire même plus. C'est dommage. Le problème avec Ferrari, c'est qu'ils ont un team principal qui ne se remet absolument pas en question. Preuve, le dernier Grand Prix en Hongrie, il y a quelques semaines, Mathia Binotto avait tout simplement expliqué que la voiture n'était pas assez performante et n'avait jamais remis en cause de la stratégie de Ferrari, alors que clairement, la voiture était presque, je pense, voire même la plus rapide des voitures. Mais la stratégie était complètement éclatée. Sauf qu'il n'a pas voulu le reconnaître. Et depuis le début de la saison, il ne reconnaît pas ses erreurs. Comment voulez-vous apprendre quand on ne comprend pas ses erreurs, on ne voit pas ses erreurs ? Peut-être qu'il le voit, mais qu'il ne veut pas le dire aux médias. Mais bon, Mathia, on n'est pas con. Ça se voit, au bout d'un moment, une fois, deux fois, bon. Mais quand c'est toute une demi-saison, au bout d'un moment, ça se voit, non ? Bref, la saison s'est traduite tout simplement par erreur stratégique, par souci de fiabilité et par erreur de pilotage. Et voilà, comment perdre deux titres. Ferrari devrait écrire le livre « Comment perdre les deux titres pour les nuls ». Je pense que ça se vendrait bien et serait très utile. Bref, je ne tape pas plus sur les doigts de Ferrari. Je pense l'avoir fait déjà assez. Et je n'ai pas terminé parce qu'il y a encore les deux pilotes. Le bilan des deux pilotes à faire. Et là aussi, je vais devoir taper sur les doigts de Ferrari. Excusez-moi les fans, mais au bout d'un moment, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la deuxième partie de saison ? Ben, tout simplement, des victoires et plus d'erreurs de stratégie. C'est surtout ça. Pas d'erreurs de stratégie. Mathia, je ne sais pas, je plante toi comme le dernier Grand Prix. Je ne sais pas où, mais ne t'occupe pas de la stratégie. Ne fais rien. Ne fais rien. Tout ira mieux comme ça. En tout cas, ça ira pas pire. Aussi, ne pas faire d'erreurs de pilotage. Pilotage pour les pilotes aussi. Maximiser les chances aussi. Et puis, surtout, faire un moteur fiable. Ce serait bien. Bon, après, je ne les critique pas trop là-dessus. Red Bull, c'est pareil. Le moteur n'est pas exceptionnel. Pas exceptionnellement fiable. Même s'il est un peu plus fiable. Il a cassé moins que le moteur Ferrari. Et surtout, on en arrive à un point où Ferrari est menacé de derrière. Ils menaçaient Red Bull en début de saison. Voir même, ils étaient même devant en début de saison. Maintenant, ils sont menacés par Mercedes, qui ne sont qu'à 30 points. Attention, parce que s'ils font encore des erreurs stratégiques, tout ce bazar là, depuis le début de saison, à la fin du championnat, ils peuvent bien se retrouver troisième. Et attention, Mercedes, ils arrivent en force. Donc, ça se trouve, même à la régulière, la Ferrari n'arrivera même plus à battre la Mercedes. Ou faire jeu égal. Et s'il y a encore des erreurs, faire jeu égal, ils vont perdre encore des points. Ils ne pourront plus trop en rattraper. Donc, au final, ça fera troisième. Et moi, je dirais bien que Ferrari finira troisième du championnat, malheureusement. A voir. Pour la note de Ferrari, désolé, mais je suis obligé de mettre un 9 sur 20. Je ne peux pas faire mieux. Et encore, heureusement qu'ils ont une bonne voiture. parce que franchement, le reste, c'est de la... Je ne dirai pas le mot. Je reste poli, je reste calme. Mais c'est nul. C'est nul. Il n'y a que la voiture qui va. Et les pilotes, Charles Leclerc, du moins, il va bien quand il ne fait pas d'erreur. Donc, bon. C'est compliqué. Donc, 9 sur 20 pour Ferrari, je ne peux pas faire mieux, désolé. Bon. Bon. Après avoir tapé sur les doigts de Ferrari, on passe à Charles Leclerc. Eh bien, Leclerc, il ne s'en sort pas trop mal avec tous ces... tous ces... tous ces problèmes, tous ces... tous ces problèmes stratégiques, toutes ces erreurs, tous ces problèmes de fiabilité. Il se retrouve deuxième du championnat à 80 points de Max Verstappen. Ça, c'est sûr. Il a quasiment perdu le titre déjà à l'émisaison alors qu'il pouvait être peut-être même devant Verstappen. C'est franchement dommage. Est-ce qu'on essaye d'énumérer toutes les erreurs de Ferrari depuis le début de la saison ? J'ose même pas le faire. Imola, erreur de pilotage. Il part à la faute et il perd de précieux points et termine sixième Leclerc. Ensuite, en Espagne, il mène le Grand Prix. Il avait quasiment course gagné avant même la mi-course. Il perd sa voiture sur problème moteur. Ça lui coûte 25 points. Son adversaire au titre, Max Verstappen, lui, gagne la course. À Monaco, il est en tête de la course mais une mauvaise stratégie pour Ferrari. Il le replace en quatrième place. Encore 13 points de perdu. En Azerbaïdjan, il mène encore assez confortablement la course. Problème mécanique. 25 points de perdu à nouveau. C'est encore Max Verstappen qui récupère les points. Il n'y a rien qui va. Grande-Bretagne, je suis plus sûr s'il y a eu un problème. Si, il y a eu un problème de stratégie en Grande-Bretagne. Ils ne l'ont pas laissé. Si, justement, ils l'ont laissé dehors. Et du coup, il a perdu toutes ses places après la septicare du coup quatrième. En Autriche, alléluia, rien n'a signalé. En France, il sort de la piste. Il perd à nouveau 25 points. Il est en tête de la course même s'il se bataillait avec Verstappen. C'est compliqué. Et enfin, ce Grand Prix de Hongrie encore avec un problème stratégique en mettant les pneus blancs. Ça lui coûte encore possiblement 25 points. Enfin, il en a marqué 8 quand même. Mais ça lui coûte 17 points encore. Bref, sur le total, ça doit bien faire une grosse centaine de points de perdu au championnat. Une grosse centaine de points. Ça le placerait à au moins 20 points de Verstappen devant le Néerlandais. C'est pathétique. Le pilote en lui-même, il a fait le job. Il a remporté tout simplement 3 victoires cette saison. Ce qui n'est pas trop mal, mais il aurait pu clairement aller en chercher d'autres. Comme je l'ai dit, Espagne, Bakou, Grande-Bretagne, France et même la Hongrie. donc ça ferait au total 8 victoires, un truc comme ça. C'est franchement dommage. Au final, il se retrouve 5 points devant Perez, 20 devant Russell, 22 devant Sainz et 32 devant Hamilton. Donc, la sixième place n'est pas si loin. Et si ça continue comme ça, peut-être que les Ferrari finiront 5 et 6 au championnat. Il se serait très triste. Bon, un peu de positif quand même. Pour la deuxième partie de saison, clairement, Leclerc, il aura juste à gagner des courses et espérer que Max Verstappen ait des soucis durant la deuxième partie de saison. Des problèmes de fiabilité parce que niveau stratégie, il ne faut pas compter sur Red Bull pour se trouver. Normalement, ça arrive très rarement que Red Bull se trouve niveau stratégie au niveau fiabilité. Ça reste encore énigmatique. Maintenant, Ferrari n'a plus qu'à croiser les doigts que Verstappen abandonne à chaque course et que Leclerc gagne tout. Ça, voilà. Mais ça m'étonnerait. Il ne faut faire aucune erreur stratégique et surtout pour Leclerc, aucune erreur de pilotage. Maximiser ses chances de titre mondial même si ça va être compliqué. Il a déjà plus de 3 courses de retard. Ça va être compliqué mais il faut s'accrocher. Pour la note du Monegasque, je lui mets un 14. Tout ça n'est pas de sa faute. Enfin, la plupart, il y a quand même deux sorties de pistes qui sont un peu bêtes. En France et à Imola où il sort de la piste il perd quand même au total au total il a marqué 8 points au total sur les deux courses alors qu'il aurait pu en marquer 50. Ça fait une grosse une grosse trentaine de points à cause de ses erreurs de pilotage donc voilà, 14. Mais sans ça, je lui aurais mis facilement 17, 16. C'est dommage. En tout cas, rien à redire, le samedi, il est exceptionnel. 8 pôles positions sur 13 Grand Prix. Juste, impressionnant. Mais en même temps, pas étonnant, en 2019, il avait signé 7 pôles positions. C'était le pilote qui avait signé le plus de pôles positions et même avec la Ferrari l'an dernier qui n'était pas au niveau de Red Bull et Mercedes, il a signé 2 pôles. Lui, c'est Monsieur Samedi mais pas Monsieur Dimanche malheureusement. Pour Carver Steins, le bilan est un peu plus contrasté. L'Espagnol est allé chercher sa première victoire en Formule 1 en Grande-Bretagne. Pour moi, elle est méritée même si c'est vrai qu'il était derrière et qu'il a bénéficié de la Sceptica pour remporter la course mais franchement, il a fait la pole position le samedi et franchement, son rythme de course n'était pas trop dégueulasse. Il a mérité cette première victoire peut-être pas sur ce grand prix mais voilà, c'est fait, c'est fait. Le problème, c'est que Carlos Sainz, il a eu un problème en début de saison. Il s'est beaucoup craché en Australie où il s'est sorti dès les premiers tours. À Imola, il se sort en qualification et il est percuté dès le premier virage du premier tour abandon. Double abandon en Australie, Imola, ça lui a coûté beaucoup de points. Ensuite, il y a eu ce problème de fiabilité à Bakou qui lui avait fait perdre 15 points. Voilà, c'est problématique. Il y a eu aussi l'Autriche où il a eu ce problème de fiabilité alors qu'il aurait pu chercher une deuxième place. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel mais ce n'est pas nul non plus. Bon, maintenant, avec tout ça, il est derrière Russell au championnat et loin derrière Leclerc et Perez juste devant Hamilton. Donc, c'est compliqué. Moi, Sainz, je pense qu'il sera sixième du championnat. Ça va être compliqué. Maintenant, la Ferrari, elle est toujours au-dessus du lot mais, enfin, au-dessus du lot, elle est un peu plus performante que la Red Bull et la Mercedes mais maintenant, c'est la même chanson avec les erreurs stratégiques et tout. Maintenant, à voir. Maintenant, ce que j'attends pour la deuxième partie de saison de Carlos Sainz, c'est d'aller remporter des courses, d'être plus régulièrement devant et surtout de se rapprocher des deux cadors vers Stappen et Leclerc. Ce serait déjà pas mal et reprendre des points à Sergio Perez pour aller le battre pour la troisième et quatrième place. Avoir aussi le rythme des Mercedes. Bon, voilà. Après, c'est difficile à prédire mais faire ça déjà, ce sera déjà bien. Pour la note de Carlos Sainz, je lui mets un 11 sur 20. Voilà, on attendait un peu plus de Carlos. C'est pas dégueulasse non plus, mais bon, voilà, c'est du niveau du Bottas de chez Mercedes mais sans les consignes d'équipe. Bon, là, on a de la peine à se réjouir pour lui mais voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Il est pas complètement largué non plus. Il est devant les Mercedes. Déjà, c'est déjà pas mal. Et voilà, maintenant, c'est scorer des points et assurer cette deuxième place pour Ferrari. Voilà, donc, pour cette vidéo, pour ce débrief, pour ce bilan de Ferrari. Je pense que j'ai assez tapé sur l'équipe mais peut-être pas assez en même temps. De toute manière, ils ne m'écouteront pas et c'est dommage. De toute façon, ils n'écoutent personne donc bon. Voilà, c'est vite dit. C'est vite dit. Maintenant, on espère pour Ferrari que ça ira mieux et que bon, voilà. maintenant, j'en suis à un point où je suis en train de faire un jeu où à chaque fois que le Ferrari s'arrête, je prédis s'il arrive à être bon ou mauvais et à 40%, 50% des fois, j'ai raison. c'est évident. Je n'ai pas parlé des arrêts au stand mais il faut aussi en parler. Des arrêts au stand à 5 secondes, moyen pour gagner des courses. Bon, bref, on se retrouve demain pour le dernier bilan de la saison pour Red Bull. Après, ce sera fini. Des vidéos en 10 jours. Enfin, je peux vous dire que ça m'a pris énormément de boulot de travail. Maintenant, on se retrouve demain pour la dernière et ensuite, on passera à autre chose. Enfin.